Ils sont quatre, ils fabriquent une vie qui leur ressemble, une vie de jeune entrepreneur et entrepreneuse. Ils t'invitent en coulisses chaque mois pendant une saison, tu es le témoin de leurs ambitions, leurs questionnements et leurs actions et leurs émotions dans leurs réussites et leurs échecs. En fait, tu parcours leur chemin en même temps qu'eux. Alors, suis-les, inspire-toi et abonne-toi pour avoir tous les prochains épisodes en avant-première. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Salut Amritia ! Salut ! Ça fait plaisir de te voir pour cette fin de saison. Toujours. Tu vas nous raconter cette saison pour Alpha Spirit. On avait commencé avec, tu ouvrais un crowdfunding, tu te souviens, pour une série limitée avec un artiste qui avait moyennement marché. Je renvoie les auditeurs aux épisodes de l'automne. Si tu devais résumer cette saison en trois mots, ce serait quoi ? Oh là là ! Rebondissement, ascenseur émotionnel et recalibrage. Donc, il y a beaucoup de « re ». Donc, on entend de la renaissance dans le projet. Tu es un moment charnière du truc ? C'est un moment de ma vie où il y a du changement, il y a beaucoup d'opportunités dans plein de domaines et même chez Alpha Spirit puisque je suis dans la construction d'un nouveau produit. En fait, chez Alpha Spirit, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Refuser des investisseurs alors que j'en aurais eu besoin. Vouloir me concentrer sur un produit alors que je me rends compte aujourd'hui que le monoproduit, ça ne fonctionne pas du tout et j'ai des vestes de panier moyen et du coup, sur les conventions sur Internet, ça ne laisse pas beaucoup de choix. J'ai voulu me concentrer sur le digital, sauf que ce n'est pas un business à digital, c'est un business B2B. Je me suis rendu compte de plein de choses comme ça et du coup, c'est en ça que je parlais de recentrage. Et du coup, là, je développe un nouveau produit, je me suis reconcentré sur le B2B, donc tout ça, ça se passe beaucoup mieux. Aujourd'hui, s'il fallait, je prendrai des investisseurs. Ça, c'est peut-être un petit peu l'étape qui va me manquer. Et voilà, donc on va avancer le projet comme il peut avec les contraintes qu'on a créées. Tu as parlé de montagne ruste et comment sur ce projet Alpha Spirit émotionnellement ? C'est un peu bizarre. C'est que, en fait, le principe du Ikigai, qui est un principe que je suis beaucoup, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, pour lequel on est bon, dont les gens ont besoin et pour lequel ils sont prêts à payer. Et moi, il me manque deux étapes là-dessus. Surtout une, c'est dont les gens ont besoin. Et surtout qu'on est là, on est dans une conjoncture où les coupes budgétaires dans les foyers sont sur ce type de produit. Donc, je pense que dans les deux années à venir, ça ne va pas être le marché qui va être le plus florissant. Donc, voilà, je suis un peu dubitatif là-dessus, en tout cas sur ce projet. On sent un peu de détachement. Du détachement, oui, mais pas par résignation, par acceptation. Parce que notamment, dans cette démarche-là, je t'ai dit qu'il fallait des investisseurs, parce qu'il faut des moyens, parce qu'il faut mettre du monde sur le terrain, parce qu'il faut sacrifier du temps, il faut prendre des risques. Est-ce qu'aujourd'hui, mon rythme de vie et ma situation familiale que je ne veux pas sacrifier pour le monde du monde ne me permettent pas d'atteindre cet objectif ? Et du coup, il y a une question de choix de vie, de philosophie de vie qui font que même si j'adore le produit, j'ai des retours produits qui sont extraordinaires, je ne suis pas prêt à sacrifier ce que j'ai aujourd'hui. Donc, l'objectif n'était pas aligné avec ma façon de vivre. En deux mots, ta façon de vivre ? Alors, je suis très familial. On en a déjà parlé en privé tous les deux, j'ai un rêve, c'est de faire le tour du monde avec mes enfants pour leur apprendre un petit peu le côté aventure, de vivre simplement et puis de se nourrir de ce que le monde peut nous offrir, que ce soit en termes de paysage, de population, de voyage, de prendre le temps. Et aujourd'hui, ça tombe beaucoup autour de ma famille et autour de l'aventure du voyage. Ça serait un peu ma philosophie en ce moment, depuis quelques années déjà. Ça veut dire concrètement que quand tu fais des arbitrages professionnels, l'argument tant accordé à la famille, on va modifier tes choix professionnels. Bien sûr. Alors, par choix et par responsabilité, parce que c'est vrai que je pourrais prendre une semaine de temps en temps puis aller sur la route, mais ça voudrait dire que ma femme devrait sacrifier son travail qui lui plaît beaucoup et qu'elle fait par vocation puisqu'elle est infirmière. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'entacher parce que ça pourrait créer un déséquilibre entre nous et ça ne construit rien. Et puis, ça ne me dérange pas de moi faire les sacrifices parce que je suis quelqu'un de passionné qui aime beaucoup de choses. Donc, c'est plus facile pour moi de changer d'environnement que pour elle de changer d'environnement. Moi, je trouverai toujours du positif et c'est quelque chose qui me motive. Donc, oui, l'arbitrage se fait un peu comme ça. Alors, on t'a suivi tout au long de cette saison avec une relation en construction avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu as, avec du recul, là, qu'est-ce que tu as testé ? Qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce que tu vis actuellement avec les réseaux sociaux ? Alors, sur le côté Alpha Spirit, simple, site vitrine. On poste une photo tous les 15 jours, 3 semaines juste pour montrer qu'on est vivant. J'ai bien compris que ce n'était pas un canal d'acquisition. Sur les réseaux sociaux, quand on voit l'envers du décor, ce n'est pas très reluisant, notamment avec toutes les techniques de growth hacking qui, des fois, sont un petit peu limites. Et puis, avec l'avènement d'IA aussi, qui fait que je pense que c'est un outil qui est très utile, très pratique et qui fait gagner un temps énorme et même de la créativité sur la création de contenu. mais avec le biais qu'à partir du moment où les réseaux sociaux sont... On a déjà de l'infobésité sur les réseaux sociaux. On est blindé. Tout le monde ressent que c'est quelque chose qui nous punit dans la vie. À partir du moment où l'IA va envahir les réseaux sociaux, tous les contenus qui sont créés par l'IA, plus personne n'aura besoin de réseaux sociaux puisqu'il n'y aura plus l'interaction humaine et le contenu va perdre de sa valeur. Alors, il y aura toujours un phénomène résiduel comme le vinyle aujourd'hui tente toujours. Mais je pense qu'il va y avoir un écartement des réseaux sociaux et ce n'est pas là qu'on va percer. Alors, en ce moment, je m'amuse beaucoup sur LinkedIn. Je pense que c'est un réseau social où il y a encore un peu de contact, même si on est entre gens qui veulent créer du contenu et du coup, on est chacun là pour soi. Mais il y a quand même un réseau social où il y a quand même une part de pour les autres pour de la montée en compétences notamment. OK. À plusieurs reprises, tu as dit pour Alpha Spirit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à côté d'Alpha Spirit ? Comme tu sais, je donne des cours en école de commerce et on va reprendre le concept de Wikigai. Aujourd'hui, c'est un environnement pour lequel je performe et que ça se passe vraiment très, très bien et qui se développe naturellement dans un environnement dans lequel je me sens bien. Donc, c'est une activité qui est pourquoi pas amenée à se développer. Je ne sais pas sous quel format. Déjà, je continue ce que je fais. J'essaie d'en faire un petit peu plus. Mais si jamais c'est là où je suis performant, j'aime ça, que les gens en ont besoin et qui sont prêts à payer, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tu as toujours eu ces multiples activités. Ce n'est pas récent. Tu fais partie de ces gens multipotentiels qui ont plaisir à faire travailler leurs idées sur des champs d'activités différents. Est-ce que ça s'est renforcé cette année ? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, un conseil ou un feedback à des gens qui se sentent aussi comme ça morcelé entre plusieurs envies ? Alors, j'ai une grosse évolution moi là-dessus. Et du coup, ça m'a un peu libéré et je reprends des projets. Avant, je voulais me focus parce que je suis quelqu'un qui s'éparpille beaucoup. Et là, ce n'est pas s'éparpiller, c'est une question de... J'ai des opportunités qui se créent cette année et qui vont faire que cette année va être une année charnière pour moi, de bien mesurer. Et je pars du principe que la persévérance, ce n'est pas aussi valorisé qu'on peut le dire. Parce que persévérer, ça veut aussi dire continuer dans sa bêtise. Et que du coup, là, je ne suis plus à ne pas mettre mes yeux dans le même panier et puis voir quel projet va être pérenne pour moi et pour pouvoir me lancer dessus à fond. Mais en fait, de ne pas se lancer dans un projet à fond tant qu'on n'est pas sûr qu'il y a un créneau sur ce projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais... Ça veut dire qu'il faut tenter ? Voilà. Et ça veut dire qu'il faut rapidement évaluer le potentiel pour ne pas tout cramer dans un truc qui n'a pas de sens, c'est ça ? C'est ça. Ok. De se rendre compte que le plus vite possible. Mais c'est gagné en expérience parce que ma première boîte de Qualphaspirate, ça a mis 4 ans. aujourd'hui, si j'ai une autre opportunité qui est pérenne, je serais capable avec un petit coup au cœur de pourquoi pas m'en séparer et d'en garder toujours un bon souvenir parce que mon expérience en tout cas sur la partie produit et des clients que j'ai autour de moi, elle est extraordinaire. Mais je sais que si ça prend 3 générations, je ne sais pas si je suis prêt à le faire quoi. Est-ce que tu envies parfois les gens passionnés qui creusent le même sillon toute leur vie ? Je pense de plus en plus que c'est un mythe. Je pense que c'est des gens qui tentent plein de choses et à partir du moment où il y a quelque chose qui marche, ils sont capables d'aller à fond dessus et de ne pas lâcher l'affaire. Je prends le cas de... Je regardais, tiens, le MrBeast, le YouTuber, est-ce qu'il serait toujours YouTuber s'il ne savait pas percer ? Toi, tu penses que c'est la réussite, les signaux positifs d'un marché qui renforcent ta capacité et ta motivation, c'est ça ? Alors, je ne l'ai pas vécu, mais du coup, c'est une croyance. Mais oui, c'est une croyance que j'ai aujourd'hui qu'à partir du moment où tu te sens à l'aise dans un environnement pour lequel tu es bon et qui est aligné avec tes valeurs, parce que de ces gens qui réussissent, il y en a qui changent, mais de ces gens qui ne réussissent pas, il n'y en a pas qui restent. Alors qu'un des discours ambiants sur l'entrepreneuriat, c'est de dire qu'il n'en reste que ceux qui ont persévéré au-delà de l'échec. Oui. Mais je pense qu'il y a quand même des signaux au-delà de l'échec. Il y a des échecs, il n'y a pas forcément de l'échec. Et elle est où ? En fait, c'est le biais du survivant. Ça veut dire qu'on va entendre ce discours-là que dans ceux qui ont réussi. Et on ne va pas entendre ce discours-là dans ceux qui sont encore dans l'échec. C'est comme jouer au loto toute sa vie et que tu gagnes à 55 ans, le message, ça va être quoi ? Continue à jouer à l'heure au milieu, à 55 ans, tu vas gagner. Et le message de ceux qui sont morts à 75 ans et qui n'ont pas gagné, on ne l'aura jamais. Avec ton activité dans ton entreprise et puis le fait que tu accompagnes des jeunes dans l'entrepreneuriat, si tu devais synthétiser l'état d'esprit aujourd'hui pour les entrepreneurs qui vont se lancer ou qui viennent de se lancer et qui nous écoutent, est-ce que tu as trois trucs qui, toi, aujourd'hui, éclairent la route de l'entrepreneuriat ? C'est assez flou le monde de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Même pour ceux qui entreprennent, je vois tellement de gens qui passent deux ans avec une idée, de gens qui se disent que ça va être facile et qui ne font pas beaucoup d'efforts et quelques-uns qui mettent en application pour qui ça fonctionne, et encore moins pour qui ça fonctionne. Je me rends compte, quand on parle de cimetière, c'est vraiment ça. C'est incroyable le nombre de gens qui tentent des choses et le peu de gens qui réussissent, réussissent, je parle, vraiment de successful. je ne sais pas, il faudrait faire un tableau des proportions, mais le salariat, c'est cool et c'est une sécurité incroyable. Je pense que si tous les salariés devenaient entrepreneurs, demain, quand ils retourneraient chez leur patron, ils mettraient peut-être un peu plus de cœur à l'ouvrage et comprendraient un peu plus les patrons, je pense. Et ça réconcilierait beaucoup de choses. On peut aussi avoir une pensée pour les entrepreneurs boomerangs, comme on les appelle, qui osent, qui se confrontent au marché et qui, de fait, se retournent au salariat. Et je pense que c'est des parcours hyper riches. Oui, bien sûr. Hyper riches parce que tu reviens en ayant osé, tu reviens en ayant compris ce que j'appelle, moi, le bac plus 6. Tu as compris le marché, en fait, la vie du marché. C'est quoi cette proportion d'entrepreneurs ou de patrons qui sont capables d'embaucher des anciens entrepreneurs qui n'ont pas réussi ? Eh bien, ça fait partie des choses qui vont bouger vite parce que le marché des ressources humaines va se tendre et j'ose penser que plein de gens tentent des variétés de recrutement plus larges et si c'était eux, très clairement, je recruterais les gens qui ont osé l'entrepreneuriat. Mais c'est quoi ? Alors, il y a aussi le fait de oser l'entrepreneuriat. Comme je l'ai dit, tout à l'heure, il y en a beaucoup qui vont écrire qu'ils ont été entrepreneurs mais qui ont vécu deux ans avec une idée. Donc, c'est bien faire attention. Et vivre deux ans avec une idée sans vraiment tenter d'aller chercher des clients, ce n'est pas d'entrepreneuriat. Et du coup, une question un peu tarte à la crème, de dire, mais sur tous ces gens qui n'ont pas réussi, en tout cas, ce projet-là, au-delà du fait qu'ils ont rêvé le projet plus qu'ils l'ont exécuté, est-ce que tu imagines toi des qualités ? Quels sont les trucs qui te paraissent indispensables à mener un projet entrepreneurial ? Alors déjà, dans ceux qui n'ont pas réussi, oui, il y a ceux qui ont vraiment testé, qui ont mis les efforts, qui risquent de finir en burn-out. Et ceux qui vont vivre un petit peu toute leur vie en se disant, ben mince, peut-être que je n'ai pas fait les efforts. Et je me rends compte parce que je suis rentré dans une formation sur LinkedIn, et que du coup, il y a des principaux à appliquer. On est une vingtaine dans le groupe et tu vois tout de suite ceux qui appliquent vite, fort, et pour qui ça fonctionne. Et ceux qui se nourrissent de la théorie, et que j'en fais partie parce que du coup, moi j'ai plein de projets, du coup, je mets du temps à faire cette formation. Et j'applique, je vois les résultats, mais pas à la hauteur de ceux qui appliquent beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que moi. Donc à un moment donné, quand ça fonctionne, quand ça fonctionne, la réussite, c'est aussi le fait de faire plus et plus vite que les autres. Au risque du burn-out, si j'ai bien compris ton équation. Au risque, oui, s'il y a un risque que ça paye, il y a un risque que ça détruise. Forcément, il ne faut pas être dans un monde de bisous où il n'y a rien à perdre. Quand tu risques, un risque, c'est fait pour soit être payant, soit être défaillant. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de son rêve de liberté et d'équilibre vie pro, vie perso, s'il faut tout mettre sur la table pour se donner une chance ? Comment ? Je vois plein de modèles qui se lancent, notamment sur du solo pronariat ou le système indépendant qui est quand même beaucoup... Alors, le succès, il y a moins de risque, donc il y aura moins de force de succès, mais où la variable ne sera pas l'argent, mais le temps. Et au lieu de gagner plus d'argent, on essaiera d'optimiser son temps. J'aime beaucoup cette philosophie. Parce qu'au-delà de... Je pense que c'est un succès de générer, je ne sais pas, moins 4 000, 5 000 euros par mois en travaillant 10 heures par semaine. Pour moi, c'est une forme de succès, de succès, d'atteindre l'équilibre qu'on a désiré. C'est ça qui est important. Comme on disait tout à l'heure, moi, si je suis capable d'annuler un projet, c'est parce qu'il ne correspond pas à ma façon de vivre, pas parce que je ne l'aime pas, ou pas parce qu'il ne réussit pas. Parce que s'il ne réussit pas, c'est parce que je ne suis pas en capacité et je n'ai pas envie de prendre des risques et des sacrifices pour le mener à bien. Mais du coup, ça ne veut pas dire que c'est un échec et que juste, je pourrais trouver une autre façon d'avoir de la réussite. Est-ce que ton année a ressemblé avec celle que tu avais projetée au mois de septembre ? Je dirais oui. Je dirais oui. Parce qu'on avait eu cette discussion où j'ai envie qu'Alpha Spirit ça fonctionne au fond de moi, mais ça ne fonctionnait pas parce que je savais que j'étais incapable de mettre les ressources en face et j'étais dans une situation où je continue, j'arrête, mais je ne sais pas quoi faire. Et puis, avec la patience, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc de... C'est quoi le concept d'attirance ou c'est quoi t'attirer les choses et les opportunités vers toi ? La loi de l'attraction. La loi de l'attraction, merci. Je ne sais pas si c'est ça, mais du coup, oui, j'ai des opportunités qui sont créées. Donc, du coup, je dirais oui. Ça s'est passé un petit peu comme je le voulais puisque ça crée des portes de sortie qui sont intéressantes et qui me renvoient... Pas une porte de sortie pour abandonner, une porte de sortie pour créer et peut-être faire aussi bien mais dans un domaine qui me correspond plus en termes de rythme de vie. Et à quoi tu rêves aujourd'hui, Émeric ? C'est le tour du monde ? Moi, je veux un bureau à quatre roues, la situation idéale, ça serait de créer du contenu autour de la façon de voyager, la façon de vivre et puis de voyager avec mes enfants. Et ma femme, bien sûr. Mais ma femme, elle voyage déjà, elle est déjà grande. Moi, je pense à mes enfants à leur avenir. j'ai envie de leur offrir une façon de voir le monde. C'est un peu ce côté paternaliste dans le sens de la transmission. Ça rejoint un petit peu parce que j'adore ça, ça rejoint un petit peu le fait que quand je donne des cours, je prends énormément de plaisir parce que peut-être que la transmission, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Et vu que je commence, j'ai atteint 35 ans, je commence à prendre un petit peu d'expérience et peut-être que je rentre dans cette période où cette compétence, je vais pouvoir la mettre à profit et qu'elle va prendre de la valeur. C'est vrai que maintenant, on peut avoir 24 ans et puis diffuser de l'information. Moi, je fais partie de cette génération où quand même l'expérience et l'ancienneté ont un rôle extrêmement important dans la part de la sagesse. Je ne sais pas. C'est une très bonne croyance pour vieillir sereinement. C'est super bien. Merci, Emric, pour tout ce que tu nous as donné à vivre, donné à voir avec autant de vérité depuis une saison. J'invite les spectateurs à te retrouver, à goûter ton gin qui est quand même le meilleur gin du monde sur AlphaCid. Et puis, à te suivre sur LinkedIn, bien sûr. Et puis, tu nous donneras comme ça des nouvelles de ce projet de tour du monde, de ces nouvelles opportunités qui se présentent à toi. et merci pour ton énergie et la vérité que tu mets dans ton business et c'est un vrai modèle pour tous. À bientôt, Emric. J'ai été ravi. Ce n'était que des moments extra. Ben, je suis vraiment très content et je te remercie beaucoup pour ce passage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada